Voici les principales informations du Pacifique que nous avons décidé de retenir pour vous cette semaine. Les hommages ont afflué après le décès du roi du peuple maorique de Nouvelle-Zélande, juste après l'annonce de son 18e anniversaire de couronnement. Âgé de 69 ans, il avait récemment subi une opération du cœur. C'est sa fille qui a été désignée pour lui succéder. Alors que certains pays ont annoncé leur volonté de créer une police du Pacifique lors du forum des îles du Pacifique à Tonga, le pays a annoncé un plan de fabrication de missiles longue portée pour renforcer sa capacité de dissuasion face à la Chine. Un plan de 62 milliards de francs pour la création de 100 unités par an. En parallèle, cette semaine, c'est tenu que le 15e sommet sur l'eau aux îles Cook où se sont réunis plus de 20 ministres des îles du Pacifique pour discuter de solutions pour lutter contre les menaces pesant sur l'eau et les eaux usées dans la région. Au cours des trois journées de conférences, l'accent a été mis sur des solutions pour faire face aux changements climatiques. Wear It Purple Day s'habille en violet pour soutenir la cause LGBTQIA+. Venu d'Australie, cette journée a également été célébré pour la première fois à Tahiti. La semaine dernière, le gouvernement polynésien, sensible à cette problématique, envisage d'intensifier la sensibilisation dans les écoles et d'ouvrir un centre d'hébergement d'urgence pour les personnes en détresse. C'est une cause mise en lumière par les défenseurs de l'environnement cette fois, celle des manchots de Sydney. Cette espèce considérée comme les plus petits manchots du monde est en danger. Le nombre de couples reproducteurs a chuté de 75 à 19 en 7 ans, principalement en raison des attaques de renards et de l'impact humain. Des mesures de protection et de sensibilisation ont été mises en place par les autorités australiennes. Voici ce que l'on pouvait dire cette semaine sur l'actualité du Pacifique et nous on se donne rendez-vous sur Calédonia tous les samedis à 18h.